Allez c'est parti, premier round. Solide sur les appuis. Doubbet qui est prêt à bondir. Il a toujours son bras arrière très puissant, son cross du bras arrière Cédric, qui est terrible. Pour l'instant les deux se craignent, on prend la mesure de l'autre, personne n'ose vraiment avancer, grosse feinte de Florent Burillon. Beaucoup de décontraction de la part de Cédric. Et pour l'instant il joue la distance, ce qui est étonnant c'est que Florent Burillon est plus grand, plus longiligne, c'est lui qui pourrait jouer la distance. Oui mais au niveau du timing, il n'y a pas photo, c'est un qui est largement au-dessus, c'est pas mal ce middle. Cédric, Doubbet qui aura probablement à coeur de faire un tercet détracteur. Qui disent parfois qu'il n'a encore rien fait en MMA. Et en même temps je crois que c'est une pression qu'il se met lui-même justement de dire qu'il est meilleur que Conor McGregor, meilleur qu'Edwards ou Kamaru Usman. Justement pour s'imposer de gagner. Oui je comprends, il le dit donc il se dit bon vu que je l'ai dit il faut que j'assume. C'est une stratégie qui est intéressante. Oh très beau scroll. Superbe, magnifique le take down. Bousculé pour Lyon. Le score était parfait, les hanches pas du sol, le timing impeccable. Il a tenté un take down, ça ne l'a pas abouti mais c'était bien parti. L'entrée était bonne en tout cas. Ok donc là on part sur du catch control. Les hanches sont éloignées. Attention à ne pas prendre de genoux quand même au visage. Et il va le tenter dans son take down. C'est bien joué. Il a trappé la cheville, il a oublié de pousser avec son bras droit. Et de le tendre vers le plafond. Florent Burillon repasse son bras à l'intérieur, c'est ce qu'il essaie de faire. Oh le coup de coude en remontant là. Superbe, ça c'était imprévu. On ne l'a pas vu venir. C'est très opportuniste Cédric. C'est vrai qu'on l'a vu peu mettre des coups de coude dans sa carrière puisqu'on le connait surtout en tant que champion. Le kick au cilin. Au glory mais il est passé par le moitail comme bon nombre de combattants pieds point. Traille au corps, il va vouloir remonter au visage, voilà, c'est chose faite. Chaque coup est porté. Il y a toujours ce cross du bras arrière. Si on le prend, il est un n'importe qui. Il faut impérativement que Florent Burillon lève les mains, un minimum pour absorber le coup parce que un seul coup peut le faire tomber de la part de Cédric Doumbé. Il a la frappe extrêmement lourde et il est bien en appui. Oh 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 oh, attention ! Les crochets sont là pour arracher la tête. Il n'est pas là pour faire de la touche-touche Cédric. Le projet est clair. Quand il frappe c'est pour détruire. C'est un puncher. La preuve c'est 40 KO. Très impressionnant. Oh, pas mal ce coup de genou en sortie là. Quel showman qui fait semblant d'être. D'abord, t'es touché. Bien sûr, il n'en est rien. Et regardez, la bouche déjà ouverte de Florent Burillon qui se jette désormais. Waouh, on a un doigt dans l'œil. Monsieur Fossard à l'arbitrage. Une icône dans le sud de la France. Il est touché au corps. Il est touché au corps, exact. Et le coup de genou pour terminer. Et ça va être fini. Et c'est fini. Je pense qu'on va avoir au micro une petite frappe. Alors, je vous en ai dit quoi ? Allez, on va à Paris. Très beau travail. Il a travaillé au corps avec ses crochets. Et avec un coup de genou final. Florent Burillon qui n'a rien pu faire. Contre The Best, Cédric Doumbé. Et on va avoir quelques mots de sa part. Lucie est partie dans la cage. Pour partir interviewer le champion. Voilà, très belle performance de Cédric. Ce low kick ici. Ce crochet large qui passe par-dessus. Les bras de son adversaire. C'est une de ses spécialités. Et là, il avait déjà touché au corps. Il a senti le sang. Et il est venu achever son adversaire avec un magnifique coup de genou. Au ventre. Voilà, une victoire assez facile pour Cédric. The Best Doumbé. Il fait sa victoire avec ses proches. 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 C'est le parti de la première reprise, Cédric, le Beste de l'Ontario ! Cédric, félicitations ! Un camp difficile qui s'est soldé par un magnifique chaos, comment tu te sens ? Soulagement ? Logique ? Comment tu te sens ? Hé ! Je vous travaille du corps ! Il y a un premier groupe d'entreprise ! Des mains ! Ah, c'est pas un whisky, c'est un mot, je ne sais pas, c'est pas un whisky, c'est pas un whisky. Pfff, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai... Cédric, il ne peut pas couper, je ne sais pas. Que dire, que dire ? First of all, for French people, ben merci d'être venus. Ça fait grand plaisir, Bordeaux c'est... Là je vais partir en sketch, parce que là c'est... C'est la maison Bordeaux, c'est... Oh là là ! Bordeaux c'est... J'ai commencé Angoulême, fête-tu, j'avais jamais cru que j'ai resté un jour. Fais-tu bruit pour Angoulême ! Tais-moi la vie le rèche ! Alors, non, je suis très content. Mine de rien, c'est vrai que j'ai dit que j'allais mettre KO, blablabla, etc. Mais, c'est pas une blague. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Je pensais vraiment pas, non, c'est pas une... Arrêtez de rigoler ! C'est pas une blague. Je pensais vraiment pas que ça irait aussi vite parce que... Vous avez vu, tentative d'amener au sol, mais tu connais. Ton bouc, il part en Irlande, il travaille pour tout... Que des sprôles ! C'est vraiment, y'a pas de lutte, tu vois pas. Donc non, je suis très content, je suis très content parce que... On a travaillé des choses là, même encore là dans les vestiaires. Et on a vu ta lutte ! Ta lutte commence à sortir ! Content ? Je suis content. C'est pas ce que je voulais montrer. Après, j'ai écouté les conseils de Mehdi. Il me disait, t'as rien à prouver. T'es bon debout, reste debout. Si les gens veulent voir tes faces au sol, il a qu'à t'amener au sol. Du coup, je me suis dit, bon bah... J'écoute hein, KO, première ronde ! Un camp qui n'a pas été facile pour toi ? Non, c'est pas que ça a pas été facile. Niveau perte de poids ? Parce que... Ah ! Attends, tu... Attends, tu vas me faire ! Tu vas dire que je te balaie ! Ça a pas été facile là, ça a été très compliqué. C'est... J'ai... Là j'ai échoué. C'est ma première défaite. C'est ma première défaite, j'ai échoué. Je suis parti de très loin. J'ai accepté le combat. Et ce qui s'est passé, c'est que d'habitude, j'arrive à perdre ce genre de poids. Mais là, c'est en kickboxing. Et là, c'est du MMA. Ce qui fait qu'au lieu de perdre du poids, en fait, j'ai pris. J'ai pris du muscle sur mes entraînements. Et je faisais beaucoup moins, forcément, de pieds points. J'ai fait beaucoup de luttes. Donc ça s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Le MMA GP, j'ai l'impression que c'est un nouveau terrain de jeu pour toi. Tu t'y sens bien. Est-ce qu'on peut te souhaiter quoi ? Une ceinture ? Un adversaire ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Moi, vous savez déjà, moi, ceinture, tout ça, c'est pas mon truc. Moi, la seule ceinture, vous la connaissez. Y'a que ça qui m'intéresse. Maintenant, j'ai dit que l'UFC, ce serait en 2023. Bon, après là, y'a rien à vous dire, mais t'avais dit ça la dernière fois. Non, la dernière fois, y'a un médecin qui m'a fait. Il m'a dit hémorragie, je sais pas quoi, au final, il a plombé mon fight. Bon là, c'est réglé, tout va bien. Donc 2023, UFC France, c'est là où vous allez me voir. Maintenant, en attendant, y'a un combat qui se prépare là. Début d'année. Ou ça, ou ça, on veut tous savoir. Non, ça sera en France. Les Parisiens seront contents, je peux pas dire plus. Les Parisiens seront contents. Donc y'a un combat qui se prépare là, juste avant l'UFC, parce que j'ai envie de rester actif. Ça va arriver vite, là, dans les semaines qui viennent. Donc voilà, je suis très content de ma prestation, parce que j'ai laissé un peu, comment dire, j'ai pas précipité, j'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup écouté. Et il m'a dit de ne pas précipiter, c'est ce que j'ai fait. Et c'est venu tout ça à la fin, presque à la fin du round. Donc là, t'es sur un régime de deux combats pratiquement. Bah non, t'es sur deux mois de combat. Là, ce sera en janvier, février, mars. Ce sera aux alentours de février. D'accord, donc tu vas retourner en Irlande tout de suite ? Ou tu vas profiter un peu de ta victoire ? Manger un peu ? Caille de fou là-bas, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Non, je suis en train de voir. Je vais peut-être faire ma préparation en France. Sinon, dans le cas échéant, je retourne en Irlande. Bon, en tout cas, on espère vite te revoir sur la scène du MMAGP. On espère que ce sera ici. Ouais. Tu peux rien lâcher ? Non, je peux rien lâcher. Non, je peux rien lâcher. Merci Cédric. Félicitations pour cette victoire. C'était un dernier mot pour ton public. Ils sont tous venus pour toi. Bon, j'ai un dernier mot. Un dernier mot. Je vois les drapeaux camerounais. Je passe un gros big up au continent camerounais. Parce que les gars, nous, on est en continent, on black one. Nous, on a battu le Brésil. On peut parler avec tout le monde maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui a tapé le Brésil ? Personne. Donc, et bonne chance à la France demain. Tous derrière la France. Et... Ah Boto, j'ai ma carte d'identité, je suis obligé sinon... Qu'est-ce que je veux dire ? Un gros big up à tous ceux qui ont khalas. Tous ceux qui ont khalas. Qui sont imprimés sur moi. Je cite Zélis dans la maison. Faites du bruit pour Zélis. Qui a khalas. Je cite Cizanne. Je cite Nutrimus. Je cite Pastasana. A cause de qui je vous vois. Pour toi, tu m'as fait. Tu m'as eu toi. Pastasana. Les meilleurs burgers. Ce sont tous ceux qui me suivent sur Sina Piconez. Et merci encore à Adèle pour l'organisation. Parce que lui, il a vraiment khalas. Je l'ai saigné à mort. La khalas est fou. Maintenant, j'ai payé des vacances à la Daran, à Phuket. Tu connais ? Je rigole. Merci à tous. Plus sérieusement, merci d'être venus. Toute la famille bordelais. Mes premiers combats, ils ont été ici. Bordeaux, en Poitou-Charente, en Goulême. En Charente-Maritime. C'est la région. C'est la famille. Ma camp, tu connais. Tout ça. Franchement, merci à tous d'être venus de Belgique, de Paris, de Suisse. Il y en a qui sont venus. Je vous aime. Merci pour le soutien. Tous les haters qui ont fait ouh quand je suis rentré. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Fermez vos bouches. Fermez. Fermez. Merci à tous. Franchement, vous êtes les meilleurs. Je vous kiffe. Je suis le meilleur. Alors que le meilleur ? Eh ouais, mon gars. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.